Avec Elisabeth Martichoux, on va revenir sur ce sujet qui vous mobilise ce matin au 3210. Vous trouverez dans vos kiosques là une choc du monde. La jeunesse française se sent méprisée et tentée par la révolte. Le quotidien publie les résultats assez passionnants d'une vaste enquête menée auprès de 210 000 jeunes de moins de 35 ans. Et donc, Elisabeth, cette étude dessine le portrait d'une génération perdue qui s'estime abandonnée. En ce qui concerne notamment la vision de la politique, c'est assez accablant. Oui, c'est même une claque retentissante pour cette génération Y. La classe politique, ce n'est pas tous pourris, c'est tous corrompus. Ils sont un sur deux à le penser. Ça veut tout de même dire que pour 50% de ces jeunes de 18-25 ans, ceux qui nous gouvernent profitent de leur situation pour s'enrichir. Ils leur reprochent de mal exercer le pouvoir. Une majorité écrasante déplore par exemple qu'ils ne s'attaquent pas au monde de la finance. De ce point de vue, évidemment, François Hollande peut se sentir visé. Lui qui avait déclaré la guerre précisément au monde de l'argent. Cela dit, leur religion est faite. Gauche-droite, ils les mettent dans le même sac. Ça veut dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique ? On ne peut pas dire ça. Ce rejet n'est pas lié à une ignorance du monde tel qu'il va. Je vous rappelle qu'on parle de la génération Internet. Pas du tout déconnectée. C'est le contraire. Elle est au courant de l'actualité en temps réel grâce au portable. Ces jeunes sont hyperactifs sur les réseaux sociaux. Ils participent au débat à leur manière. Et même c'est frappant. Ils sont d'après cette étude plus altruistes que le reste de la population. 80% sont favorables par exemple à un service civique obligatoire. Ils veulent participer. En revanche, ils ne veulent pas voter. Et ça, on se dit que c'est peut-être un échec pour François Hollande qui avait fait de la jeunesse sa priorité. C'est-à-dire que créer 60 000 emplois à l'éducation nationale, c'est un effort pour l'école. Mais ça n'a pas d'effet immédiat. Ça ne permet pas d'endiguer la désespérance de ces Français de 20 ans. Il y a eu quelques décisions. La réforme des bourses étudiantes. Mais parallèlement, des promesses n'ont pas été tenues en matière de logement, de santé. On sait que sur ce plan-là, la situation des jeunes se dégrade. Alors oui, François Hollande est très attentif à la jeunesse. Mais de façon défensive. Il redoute par-dessus tout les manifs étudiantes. C'est d'ailleurs pour cela qu'il avait tranché si maladroitement dans le dossier Léonarda. Parce qu'il voulait casser la mobilisation lycéenne balbutiante. Alors vous nous avez dit, Elisabeth, qu'ils ne votent pas ces jeunes. Et en même temps, ils sont de plus en plus tentés par les extrêmes. Oui, pour ceux qui iront voter, une minorité d'entre eux. Oui, mais ce n'est pas l'extrême gauche qui fait recette. L'idéal révolutionnaire exalté par un Jean-Luc Mélenchon ne fait pas rêver cette jeunesse. Et le NPA ou lutte ouvrière sont marginalisés. En revanche, effectivement, le Front National gagne du terrain. Ça se confirme. La tentation du repli sur soi, elle prospère dans l'ensemble de la population. Et aussi, chez ces 18-25 ans qui se sentent déclassés, un tiers des jeunes interrogés dans cette enquête admettent l'idée que des emplois puissent être réservés aux Français. Le Front National, pour ces jeunes, c'est la rupture. C'est dire non aux partis de gouvernement. C'est ce qu'ils cherchent. Ils pourraient aller plus loin, Philippe. À la question, participerais-tu dans les mois qui viennent à un mouvement de révolte ? 61% répondent oui. Combien était-il samedi à Nantes à exprimer cette colère à côté des casseurs professionnels ? Des jeunes d'ailleurs aussi. Il est là le danger. Cette jeunesse est d'autant plus frustrée de ne pas avoir trouvé sa place qu'elle est informée, éduquée. Pour l'instant, la majorité choisit l'abstention. Mais il est urgent que les politiques cessent les incantations, passent à l'action. Car sinon, l'énergie de cette génération risque de se retourner contre eux dans la rue. François Mitterrand disait en mai 68 « La jeunesse n'a pas toujours raison, mais une société qui la méconnaît a toujours tort. » Nous y revoilà. Vous faites la réponse à ma question, Philippe, qui est le ministre de la Jeunesse ? Je ne sais toujours pas. Valérie Fourneron. Bonne journée. Bonne journée.